Ok, nous voilà notre belle terre labourée, puis un volume comparable de terre pas labourée, avec toute la structure, puis toute la vie, puis tous les espaces ouverts là-dedans. Puis lorsqu'on les arouse tous les deux, qu'est-ce qui arrive? L'eau rentre-t-il dedans? La poudre est hydrophobique. Si vous voulez me voir ici, sur la surface, l'eau s'ajuste assis dessus et fait, puis graduellement elle rentre. Mais ici, elle rentre tout de suite. Vous voyez? Puis là c'est quoi ça? Ça c'est l'érosion, c'est la perte de nutriments, ça s'en va dans la rivière, ils sont en train de nuire à la rivière. Mais là ici, elle a tout absorbé l'eau, puis elle est en train d'absorber l'eau qui est sortie de là-dedans. Vous voyez, ça fait que la terre, on veut que la terre agricole, c'est un sponge comme ça. Tu sais? Puis c'est ça qui nous donne, le sponge qui va faire sec, qui fait les grosses chaleurs dans l'été, que l'eau est rentrée dans la terre, puis les plantes et les lavons disponibles. Tandis qu'ici, l'eau est pond toute là-dedans, là. C'est tout sec. Il n'y a rien là qu'à tienner l'eau pond toute. Ça, tu arouse, puis tu arouse, puis tu arouse ton jardin, puis quand même tes plantes sont en train de souffrir. Et vous voulez voir la différence entre la terre no-till organique comparé à la terre normale de jardin qui est labourée tout le temps? Regardez ça ici. La terre, moi, ça boit de l'eau. Je l'arrose, l'eau disparaît. Je l'arrose, l'eau disparaît. C'est ça la différence. Pour une terre qui a start out à être juste la terre grosse qui n'observait pas d'eau pond toute, ça c'est pretty good. C'est ça la différence. No-till. Ça fait de la meilleure terre qui work. OK. OK.